... Mesdames et messieurs, bonjour, aujourd'hui c'est le samedi 8 février 2020, c'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. En effet, nous allons aujourd'hui assister à la sortie officielle de la dite association qui est une association pour soutenir notre président de la République. Donc restez connectés sur Clébois Original, nous allons tout de suite accéder à la salle pour suivre le discours du président Papicho Tchamala. Donc à tout de suite. C'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. C'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. C'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. C'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. C'est le jour J pour l'association Congo Fort de M. Papicho Tchamala. Chers compatriotes, distincts les invités, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue. Avant tout, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous exprimer notre reconnaissance et notre joie pour votre présence à l'occasion de la sortie officielle de Congo Fort, qui est un courant au sein du TPS. Congo Fort a été créé par M. Papicho Tchamala le 1er juillet 2019 à Paris, dans le but de soutenir indéniablement la vision du président de la République, Félix Tchilombo Tchisekini. Mesdames, messieurs, le Congo est notre dénominateur commun. Travaillons donc ensemble à la reconstruction de ce beau pays légué par nos ancêtres. Notre sortie officielle est également l'occasion, pour nous, de lancer un message fort à toute la communauté congolaise et de nous réunir sans aucune distinction des tribus ou de normes. Nous souhaitons de rendre visibles les actions politiques du gouvernement et d'être présents sur la scène électorale en 2020. Nous sommes une nouvelle génération de femmes et d'hommes désireux de prôner les valeurs afin d'en finir avec les antivaleurs qui gangrènent notre communauté. Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole au professeur Vantuz Mala, le modélateur. Il est cette rencontre. Distingués invités, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. C'est tout à l'heure quand Gracia nous saluait. Il n'est pas à être là. Mais ce qui est vrai, c'est que cette cérémonie peut réellement avoir sa vraie valeur, si réellement nous aussi nous sommes prêts. On parle de Congo Fort, et bien nous devons savoir de quoi il résulte, à quoi ces Congo Fort tiendraient-ils sa force, ses ressources, telle est la réalité de ce jour. Il est vrai, on a dit que Congo Fort a été fondé le 1er juin, c'est-à-dire, en 2019. Mais de manière tout à fait informelle, nous avons pu rencontrer, à croiser le chemin du Congo Fort sur l'espace de la diaspora et la communauté congolaise. Donc, c'est une structure qui est déjà opérationnelle. Et aujourd'hui, elle s'est convenue de pouvoir s'afficher de manière tout à fait officielle, pour pouvoir être, comme qui dirait, être d'accord avec celui qui nous accorde la vie au ciel, et aussi être d'accord avec ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire le juin. Sans pour autant donner l'impression d'être l'orateur du séjour, vous comprendrez que ma seule tâche serait de pouvoir conduire, coordonner l'évolution de cette journée. Après ce mot de circonstance qui est prononcé par Madame Gracia Chilanda, nous allons convier Marcel de pouvoir se préparer. Vous êtes prêt, Marcel ? Oui, je suis prêt. Donc, vous attendez que je vous appelle. Marcel se prépare. Et en même temps, la technique doit déjà préparer la projection. D'accord ? Rien que ces deux éléments vont alors nous rentrer dans le vif de la soirée. Mais en même temps, avant que nous puissions remercier individuellement tous les participants à cette cérémonie, nous voulons de manière tout à fait respectueuse, parce que, comme tu dirais, à tout Seigneur, tout honneur, est-elle la Seigneurie de ce soir ? Peut-être, oui, parce qu'il lui a été envoyé une éducation à partir de Kinshasa. Il a promis à Papichou de pouvoir être là. Des fois, on peut se poser une question, mais comment Papichou a pu faire pour pouvoir toucher cette dame-là chez elle à Kinshasa, à côté de se marier avec tout ce qu'il a fait, et elle a pris elle-même en charge du transport Kinshasa jusqu'à Paris. Pour pouvoir honorer cette cérémonie, je parlais de la présidente de la FOFAT, sa défendation en FAT Chibétan, Mme Fidelin Maitchisekedi, que nous saluons, madame. Merci d'avoir honoré de votre présence à cette cérémonie, en même temps que cet honneur que vous accordez à cette cérémonie, réhausse cette même cérémonie. M. Marcel, à vous. Voilà, ça me finit. J'avais du mal à vous saluer. Bonsoir, bonsoir, Marcel. Bonjour. Vous êtes bienvenus déjà, ici. Et nous sommes congoforts, certainement. D'aucuns vont se poser la question, mais pourquoi congoforts ? Et nous sommes là, certainement, comme vous le verrez mentionné quelque part, nous littons contre les antivaleurs. Les antivaleurs qui sont dénoncées par tout un chacun de nous, mais parfois, nous nous disons que nous littons, mais nous ne savons pas comment nous engager, justement, pour humiliter. Et ces antivaleurs sont représentées par un bon nombre de mauvais caracteurs que nous retrouvons dans nos communautés, ou dans notre communauté. La corruption, les injures et les insultes, les manipulations, les négotismes, les mensonges, les réjets des autres, le manque des ponctualités, la main tendue, la balcanisation, certainement, les régionalismes, les tribalismes, les détournements. La liste n'est pas exhaustive. C'est-à-dire que congoforts s'est donné ces moyens-là, en s'attachant certainement à la dépaisse, pour se dire, voilà, nous allons lutter contre toutes ces antivaleurs. Et quels sont les moyens, donc, que nous nous donnons, en tant que congoforts, pour lutter contre toutes ces antivaleurs ? Et on vous dirait, mais le combat est déjà fait dans la diaspora, et que nous luttons déjà, et aujourd'hui, presque tout le monde a pris conscience de ce qui s'est fait, par rapport à ce qui s'est fait dans nos mentalités et les antivaleurs. Oui, certainement, tout le monde en parle, mais tout le monde ne se donne pas certainement le moyen de lutter contre ces antivaleurs. Et c'est ainsi, même parmi nous ici, vous entendrez, ah, faites-vous les aïnois, vous êtes comme ceci. C'est-à-dire, quelque part, nous décrions ces antivaleurs, mais nous ne savons pas comment éviter. Comment lutter pour, certainement, que nous puissions avoir un nouveau modus vivendi, un nouveau comportement dans la façon de nous comporter et d'échanger les valeurs et d'avoir des bonnes conduites pour les congolais. Et congoforts a certainement besoin maintenant de tout le monde, du besoin de tout le monde. Tout le monde qui est là, certainement, est appelé à joindre, de se joindre plutôt à congoforts pour, certainement, que nous puissions lutter. Et quels sont les moyens que nous nous donnons ? Ce sont les moyens physiques, c'est vous déjà qui êtes là. Nous devons déjà commencer pour en parler. Nous devons pas tout simplement nous limiter à pouvoir dénoncer, mais nous devons certainement commencer à lutter et à nous engager physiquement, moralement et à y parler vraiment avec résistance pour que nous puissions y aller. Et comment nous devons y arriver ? Vous allez peut-être nous dire maintenant, c'est dans la mentalité congolaise, nous faisons toujours des choses comme ça et nous sommes toujours comme cela et rien ne va changer. Nous avons pris l'exemple sur ce qui s'est fait dans les combats, ici, dans la diaspora. Mais, d'aucun ne donnait pas beaucoup plus de chance à ces combats, à ce qu'ils puissent au moins évoluer et changer la mentalité des Congolais dans la diaspora. Mais, avec un petit nombre de personnes qui étaient là, qui s'étaient engagées, nous avons vu que le combat a pris de l'ampleur. Et c'est ainsi avant, les années 2005, 2003, par là, si vous allez dans les réunions de Congolais, vous allez dans les réunions où s'est réunissée la plupart des Congolais, ou des Matanga, vous n'entendez que les gens discutent de la musique, de parler de concerts, de parler de, je ne sais pas, de théâtre et un peu de sport. Mais, juste après, avec insistance, les gens ont commencé à parler de la politique. Et aujourd'hui, tout le monde, et dans toute la diaspora, tout le monde s'est revendiqué être combattant et intéressé par les combats et par ce qui se passe au Congo. Certainement, nous aussi, Congo Fort, nous nous disons qu'avec ce qui s'est passé, nous allons nous inspirer de ce qui s'est passé, certainement, dans les combats, dans la diaspora, et nous allons lutter contre les antivaleurs. C'est-à-dire, nous en parlons tous, mais nous n'avons pas, nous n'avons pas le temps de lutter. Et nous sommes parfois, nous-mêmes, ceux qui, ou seuls, qui font que nous puissions encourager ceux qui sont dans l'antivaleur, dans les antivaleurs. Comment, vous allez nous dire, mais comment ça se fait que moi j'encourage ? Prenons l'exemple de deux personnes qui sont sur Internet, parce qu'aujourd'hui, il y a une facilité de faire des lives. Un ou une qui se permet à parler peut-être du Congo dans la morale, dans ce qui est bien, dans la bonne conscientisation, et un autre qui est là pour insulter, pour injurier. Mais vous verrez beaucoup plus que c'est lui qui va injurier, c'est lui qui va insulter, aura beaucoup plus de vues que c'est lui qui va parler des bonnes choses. Mais quelque part, nous disons, vous encouragez, vous qui vous dites, non, nous sommes Congolais, nous ne voulons pas des antivaleurs, mais vous regardez, c'est lui qui est en train d'insulter. Quelque part, vous l'encouragez et vous contribuez à l'installation de cette antivaleur que nous décrions tous. Et voilà pourquoi Congo Force est dit, nous devons être comme ceux-là. Dans une maison, nous représentons le Congo comme une maison, où à sa droite, nous avons 70% peut-être des personnes qui sont déjà dans ces comportements d'antivaleurs, qui sont en train de pousser cette maison de sorte à ce qu'elle tombe. Et nous, Congo Force, et certainement bon nombre de ceux qui sont ici, je crois que vous êtes tous à l'imètre des très bonnes foi et des très bonnes volontés pour lutter contre les antivaleurs. Et les 30% sont de l'autre côté, à gauche, en train de repousser pour que cette maison que nous avons, les Congos, ne tombe pas. Voilà, pour ne pas abuser de votre patience, je vous prie donc qu'il y a un des clients qui va passer, et vous pouvez mettre votre nom, votre numéro de téléphone, vous vous rappelez simplement, de sorte à ce que vous puissiez adhérer à ce grand mouvement dans lequel nous puissions tous nous rétablir et nous dire que voilà, nous avons été des grands apports pour les changements de mentalité dans la politique démocratique commune. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour la suite de notre programme. Donc, le prof est là, il va donc vous donner la suite. Merci. Merci Marcel, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Parce que... Il y a vos documents qui restent là, je ne crois pas que vous me les laissez pour que je continue. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup. Bien. On nous a parlé d'anti-valeurs. En même temps, pendant que je cédais la place à Marcel, il n'y a pas du tout le président du Combofond qui m'a appelé pour me souffler à l'oreille qui est sans être un anti-valeureux. Là, on a été un anti-précis de procédure. Il tient que c'est là des sous-explications, mais aussi, on a été influencés par l'attitude du président Fautier et de l'ICT. Jamais. Jamais rien, sans pour autant remettre tout cela entre les mains, et c'est le monde qui a peut-être toute chose à toute distance. Mais on pour laquelle, lui, qui, dont la grâce peut surapporter alors que nous nous aurons fauté, nous nous présentons nos excuses, nous nous demandons de parler au pasteur avant de pouvoir faire la prière de cette séance. Je vous demandons de notre président pour les appels du Dieu. Tu peux la faire là au juin, vous pouvez passer, vous avez la fournière voix qui porte. Je ne peux pas. Vous m'avez terminé le micro. Merci déjà pour la parole. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père. Toi le Dieu de paix et de force, de puissance et d'amour, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour et ta fidélité en ce jour. Tu ne veux pas tenir compte de nos forfaits. Mais tu nous vois tels que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes venus près de toi et nous te recommandons ces instants entretenants. Nous tous congolaises et congolaises et aussi des amis qui nous ont suivis ici. rends-nous Seigneur notre Dieu tout-puissant. Rends-nous fort parce que nous voulons voir ce pays devenir encore plus fort qu'au début. Nous avons tant souffert. Nous avons entendu des cris de détresse, des cris de massacre, des cris, des viols et des vols. Nous avons entendu des cris de misère. mais nous ne voulons pas rester derrière. Nous voulons passer devant avec toi pour être fort dans l'amour, dans l'habituel, dans la compréhension, dans la force qui nous unit et surtout dans ton esprit. Que ton esprit saint nous conduise dans ta vérité afin que ce Congo puisse devenir très très fort aujourd'hui encore. Nous bénissons ton nom pour notre frère Papichou et tous les autres amis qui sont ici présents. Nous te disons merci et nous te recommandons la suite de ces événements entre tes mains. Au nom de ton fils Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien. Donc l'intervention de Marcel était juste pour pouvoir planter des décors, un tout petit peu pour pouvoir susciter et révéler d'une manière tout à fait indirecte la motivation de Papichou en prenant l'initiative de pouvoir mettre cette structure en place. Et parce que nous parlons de l'homme, nous allons alors passer à une projection qui va relater quelquefait de l'homme qui est Papichou. de l'homme Un activiste améré, on retrouve Papi Cho partout, partout et avec tout le monde, sans divergences de point de vue, mais simplement parce qu'il s'est dit qu'il y a une motivation qui est la RDC. Elle approche de quiconque pour pouvoir trouver une solution afin que ce Congo, la RDC, soit fort. Il s'est dit, alors, une structure qui porterait des ambitions, qui réunirait des hommes, des femmes, des amis du Congo, pour prier au plus haut de chaque ville la faveur du Congo, RDC. Pour refaire avec les autres, les autres avec le Congo-Fort. Membre de l'UDPES, activiste au plus profond de lui-même, il s'est dit, il faut savoir faire la part des choses. Le matin, j'en fais une et l'après-midi, le soir, j'en fais une chose. Et ça, c'est pas du tout. Parmi les autres, avec espoir, ils pointent les deux doigts en l'air pour dire, le Congo vaincra. Oui, ils vaincognent danseront sur ce tam-tam d'Ingo Margo Margo Margo, qui n'est pas du tout, qui s'investit, qui discute, qui collabore, qui approche les médias pour faire passer les messages. avec les autres, avec les dirigeants, avec les activistes. Oui. Et même avec les amis et les dirandiers. Ca fasse le mieux. La partie de Jwantje. A côté d'Amé, à côté de son part. À côté de ses collaborateurs. À côté de ses amis. C'est bon, c'est bon C'est parti. C'est parti. On a bien vu, on a bien remarqué que sans avoir une quelconque prétention, bien que certains pouvaient l'éviter, mais lui il n'a évité personne. Il est allé à la rencontre de tout le monde. C'est Papichou. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Mais surtout, nous sommes là aussi, et je vous demanderais de les conseiller, de les soutenir, de les critiquer, bien sûr, mais tout en apportant une critique qui soit réelle, bien à pousser la situation, à venir de l'avant. Soyez là pour les soutenir, soyez là pour les aider en ce sens-là. Et maintenant, s'agissant de vous autres, membres de la situation, si vous êtes là, c'est pour un but à terre. Ce but là n'est autre chose que de donner aux commons, c'est que nous voulons le chanter, c'est un acte que nous prenons vis-à-vis de nos aïfs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est ce que nous avons dit, nous avons chanté tout à l'heure, pourquoi dans la paix ? Ça, c'est le but à terre pour le Congo. Faire en sorte que la situation Congo-Fort contribue dans ce que le Congo soit rébâti d'une façon nouvelle. Nous devons travailler pour que le Congo soit un pays nouveau, un pays fort, un pays démocratique, un pays qui incarne tout, un pays des droits, où la justice sociale bat son plein. C'est un pays où on se sent bon vivre. C'est-à-dire un pays où la lignion soit ce qu'on appelle la règle des droits, puisque c'est l'union qui fait la force. Et la force ne fait jamais l'union. L'union qui fait la force. S'ils sont venus vers nous, si nous appelons nous autres l'idée peste, l'union pour la démocratie et les droits sociaux, c'est parce que nous voulons être forts et nous associons à tout ce qui vient de s'ajouter à nous pour que cette force-là soit manifeste et que tout le monde le voit et que le Congo soit libre à jamais. Comme a dit le président de la République, vous avez entendu, à la fin de ce mandat, il y aurait un autre Congo. Il y aurait un Congo fort. Un Congo fort dont vous contribuerez tous ensemble. Et dont je demanderai à profiter tous les groupes d'y contribuer afin que cette victoire soit à terre. C'est ça que j'avais avoué. Nous voulons un Congo humide. Nous voulons un Congo. Un Congo la justice sociale bat son plein. Un Congo où la peine, la joie de vivre, il manifeste un Congo démocratique. Nous demandons une démocratie, nous voulons une démocratie, une démocratie qui soit participative, non pas une démocratie stag, mais statique, ou une démocratie où les Congolais humains, parce que nous ne nous bâtirons pas les pays, nous ne construireons pas ces pays-là, nous n'arriverons pas à la peine si les Congolais ne sont pas acteurs principaux. C'était le principal, le principal, plutôt, dans ce genre. Nous devions, nous autres Congolais, y participer ensemble, en fait que les Congolais, prient à jamais dans le monde. Comme nous l'avons chanté, nous devons, s'il vous plaît, partir un pays nouveau, un Congo nouveau, un peuple ouvert, nouveau, et surtout, surtout, un peuple fort. Tout ce qui a été dit a été glorié, a été bien fait, alors je ne veux pas arrêter les choses qu'il ne faut pas, qu'il ne mérite pas d'être là. Je m'admène là, et je vous dis encore, il fallait que ce qu'on fait, je vous soutiens, l'Iderpest vous soutient, et va vous voir à ses côtés, de bon sens, vous intéressez. Merci beaucoup pour elle. Applaudissements Merci beaucoup, professeur. Merci, Président Alexandre, de votre bienveillance. Mais en même temps, le protocole aurait pu gérer tout cela. On a dit gérer, mais elle est trop... Non, 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 merci beaucoup. Elle en a trop. Bien, on a parlé de tout et de rien, mais surtout d'un homme, évidemment. On a parlé de lui. Avant de pouvoir parler de la structure Congo fort, nous voulons quand même entendre cet homme, pour savoir si réellement, ce qui s'est présent, ce qui s'affiche sur la voie publique, mettre réellement quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qui vient de lui, ou bien s'il est dicté ou qu'il est dit par quelqu'un encore. Pardon, moi, dans 5 ans. Mais avant qu'il ne vienne, l'utilisation protocole est oblige. Je vais pouvoir passer le micro. Oui, bonjour, plus du Congo des Congolais, je suis venu vous soutenir. Je suis maître en égrégaux. Je ne peux pas rester longtemps, parce que d'une part, je suis de permanence pour les gilets jaunes, puisque j'ai créé avec deux confrères le groupe Robo Noir-Gilets Jaunes. Donc, je dois être de retour pour assurer si jamais quelqu'un est arrêté. Et deuxièmement, aujourd'hui, je ne pouvais pas laisser Babichou faire cette conférence sans venir vous encourager. Car il faut, dès à présent, par les temps qui courent, préparer le retour au Congo. Préparer le retour au Congo ne suffit pas à avoir des projets. Il faut aussi chercher les moyens de les réaliser, puisque le président de la République n'est pas les deux ex-machines qui peuvent faire de l'argent comme il veut. Nous avons quand même des handicaps. L'handicap, c'est que les puissances occidentales, ce qu'elles veulent, c'est leur intérêt. Et nous, ce que nous voulons, c'est notre intérêt. C'est-à-dire, faire que le peuple congolais soit égal aux autres sur le plan géopolitique, mais aussi qu'il y ait un changement drastique dans ces conditions de vie. C'est ça l'essentiel. Nous ne pouvons plus laisser ce peuple dans le marasme où il a été mis depuis 50 ans. C'est ce que je suis venu vous dire. Sachant qu'il y avait Alexandre et Papisieux, je ne pouvais pas ne pas venir vous souhaiter la bienvenue et vous encourager. Vous avez quitté de partout dans le monde entier pour venir ici à Paris. Vous êtes venu de l'Afrique, de l'Amérique, ici en Europe, de l'Angleterre, je vois mon frère, de la Belgique, ici en France. Vous avez parcouru les routes de Paris jusqu'à arriver ici, au 17 rue de l'Arcade, Paris 8e arrondissement, pour cet événement de la sortie officielle du mouvement Condor. Vous n'êtes pas venu ici, honoré, à l'invitation de Papi Tchamala. Nuit de son excellence, le président de la République, Félix Antoine Chirombo, nuit du mouvement Congo-Fort. Vous êtes venu ici pour dire merci. Un choix réfléchi, méris et responsable, inspiré par l'esprit de la lettre de 52 pages de presse parlementaire de l'Ude-Pesse, et surtout de notre maître feu, Etienne Tissékedi. Ce choix est de mener un combat. Un combat de valeur. Un combat propre. Un combat de l'équité, afin de nettoyer, laver les antivaleurs au Congo. En créant ce mouvement Congo-Fort, qui est un pouvoir au sein de l'Ude-Pesse. J'ai rencontré mon petit parcours, chers compatriotes. Le 24 avril 1990, mon frère-père nous a emmené, moi et mon frère, à la fête de la Troisième République, pour fêter, comme le fait Marc Changrou, la Troisième République. Nous viendrons avec mon frère. Depuis ces jours-là, j'étais à l'Ude-Pesse, depuis ces jours-là, je n'étais à l'Ude-Pesse, je n'ai jamais quitté mon militantisme, j'ai toujours deméré dans la politique, afin de pouvoir vraiment installer l'Etat d'Europe. J'ai fait des manifestations, des cittines, j'ai eu des arrestations, et beaucoup d'autres événements. Quand j'étais étudiant à l'Etat, on a pu arrêter un jour le comptage du président, feu et Kabila. Une fois dans une manifestation, je me suis retrouvé avec M. Méli, dans une maison, parce qu'on fiait la police, et on menace. Arrivé en France, j'ai rejoint la cellule de l'Ude-Pesse, quand dirigeait Papa Kabamba. Là, on a fait des manifestations, ici à l'Europe, on a fait des cittines, même des arrestations. Jusqu'à ce qu'il est arrivé, vers les années 2010, les patriotes, qui sont venus toucher, par la logistique, cette façon, de ne pas aimer l'autre. Ici, je lance un appel à l'unité, à tous les Congolais. Étant gêne, étant Congolais, ça nous blesse tous, de voir les Congolais se diviser, c'est un sujet, que tout le monde a combattu pendant longtemps. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays, au sommet de l'État. Ce qu'on disait tous, Kabla dégage. Malgré tout ce que nous connaissons aujourd'hui, nous devons être derrière le président de la République. Aujourd'hui, quand il n'y a plus le président, c'est qu'on cherchait tous. Malgré sa majorité dans les institutions politiques, que personne n'ignore, nous avons ce pendant un fils du pays, à la présidence de la République, après l'histoire du règne de M. Kabila. Une personne dont nous connaissons les parents, nous connaissons les domiciles, nous connaissons les amis de l'école, nous sommes dans l'obligation. À noter, c'est la première alternance civilisée dans notre pays depuis que le Congo existe. Chers amis, je vais parler du Congo fort. Qu'est-ce qu'est le Congo fort? Le Congo fort, c'est un mouvement qui se trouve à la droite de l'Ude-Baisse. Un mouvement qui trône la rigueur. Un mouvement dur, un mouvement fort, un mouvement puissant dans l'idéologie, pas fort dans les muscles, dans l'idéologie de la détermination, pour des réflexions et des débats constructifs afin de rendre notre pays compétitif. Nous voulons hisser le Congo plus haut vers sa réussite totale. Nous sommes déterminés à promouvoir et à soutenir l'action du chef de l'État, son excellente Félix Tissaké de Chilombo, dans son programme et ses projets. Comme mon fort, c'est le sérieux, la discipline, la liberté, la solidarité et la détermination. Nous refusons de tomber dans les pièges de la contradiction du fanatisme, de la corruption, du tribalisme, de la haine, de la calomnie, du mensonge, de la trahison, du détournement, du vol, du viol, du népotisme et de l'égoïsme. Nous vous demandons d'encourager ces renouveaux tant cherchés par les Congolais. Ce sont tous l'espoir par le professionnalisme et comportement, en plaçant au centre l'intérêt général des Congolais dans toutes nos actions, conformément à la vision politique de qui ? Les chefs de l'État. Merci beaucoup parce que vous me suivez. Mes très chers compatriotes et distingués invités, nous sommes amenés à créer une lutte sans répli contre qui ? Contre les antivalaires. Vous me suivez, c'est bien. Je dévoile depuis pour ça que vous me suivez. Nous sommes amenés à créer ensemble et former une lutte sans répli contre les antivalaires. Parce que c'est eux qui ont mis le Congo à gérer, dans les gouffres, dans les creux, dans la honte. Aujourd'hui, le Congo n'a pas de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu de nos antivalaires qui ont fait la malgérance. Ils nous ont induits tous à fuir le pays. Tout le monde a fui le pays. Voilà. C'est ça. Nous devons le combattre. Ils ont mis notre pays à genoux, dans les creux, et ont affaibli notre pays. De plus, ils ont favorisé l'exode massif avec leur politique de la mauvaise gestion des matières premières. dont notre pays est scandaleusement riche. Par conséquent, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. 5 à 6ème place mondiale. Les statistiques sont alarmantes. Tout le monde les connaît. Je ne vais pas les énumérer ici. C'est juste question d'aller sur Wikipédia, vous tapez, les statistiques du Congo, vous verrez tous. A cause de la mauvaise gouvernance du régime Kabila, la solution pour les Congolais était l'exode. On parcourit partout le monde entier et à devenir même la risée du monde. Les Congolais sont tués, humiliés, expulsés de l'Angola, de Braza et partout ailleurs. nos voisins, ils nous ont tués, ils nous ont chassés chez eux parce qu'on avait manqué du pain chez nous. Frappés, exportés, vendus, parfois même à adopter des mauvaises pratiques pour survivre. Cette injustice et toute cette instabilité montée de toute pièce par le précédent gouvernement ont favorisé une forme de délinquance et des pratiques qui nous collent, qui nous rabaissent tels que Zahiroi, c'est la musique, Zahiroi, c'est la danse, Zahiroi, c'est les plaisanteries inutiles bêtes, Zahiroi, c'est la sope, Zahiroi, c'est les vols, les coqueries, l'exagération et les chocos. Et pourtant, nous avons le diplôme et le talent extraordinaire qui traînent dans notre gloire. Faute de la reconnaissance dans nos pays d'accueil respectifs, avec nos diplômes, nous sommes amenés à faire des sales boulots. Nos compatriotes restés au pays abandonnés à eux-mêmes par la quasi-absence de l'État meurent de faim. Sans école, plongée dans l'insécurité générale et le non-respect des droits humains, comme l'illustre dans la résurgence des viols à l'Est, la répression de manifestations pacifiques, les arrestations arbitraires, les assassinats, comme celui de notre frère Rossi Moukédu, Thérèse Kapanga, Armand Tungulu, Florebert Chebea, c'est nos frères. Est-ce qu'on peut s'élever pour une nuit de silence pour nos frères à l'Est de tous les salles des Congolais partout dans le monde entier? et la cause fondamentale de notre choix irréversible de soutenir celui qui est notre frère, celui qui est notre ami, celui qui est notre camarade de lutte, celui qui est au-dessus aujourd'hui de notre pays qui s'appelle Félix-Antoine Félix-Antoine-Fizéguédi, nous devons nous soutenir. Merci, Béton, 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 solution, c'est le bécou qui s'enlève, c'est le bécou, c'est le bécou, c'est le bécou. Dans le développement, l'énergie africaine est aujourd'hui retrouvée dans la valorisation de l'homme congolais. Respecter le Congo, ça veut dire qu'il ne vous est pas chez nous. Les Congolais me disent qu'il ne vous est pas en France, c'est ça, on ne peut pas venir vous dire que non, vous êtes des Rouenais, non. Ils avaient dit ça en cause parce qu'ils savaient pourquoi ils disaient ça. Les gens-là, ce sont des étrangers, ils sont chez nous, mais ils veulent prendre tout pour nous sont manipulés. Étant humain, on ne peut pas aussi tomber dans la pièce et la calomnie de la guerre avec eux. C'est des humains comme nous, mais juste, ils sont aussi manipulés. Donc, ces gens-là, moi, je peux donner comme proposition de quitter cet territoire-là, de partir partout au Congo, de s'installer partout, mais pas à ce point-là, pas à ce point-là. Moi, je demande nos présidents de déplacer partout au Congo pour que ces côtés-là puissent être un pays libre. Le président a fait beaucoup des choses, tous, je n'ai pas tous les énumérés ici, les routes, l'avenir Bokassa, l'avenir Sayo, tout ça, les infrastructures, c'est en train. C'est ça, il a beaucoup de projets. Aujourd'hui, on a le besoin de l'expression et tout le monde peut critiquer les présidents et citer les présidents sans s'être inquiétés, ça c'est vrai. Le projet de ligne est en cours, l'amélioration des infrastructures, les routes préparées, à l'étranger, il a... Tout le monde veut prendre tout de suite. Merci. Parce qu'il n'y a pas de son. Tout le monde veut s'enrichir tout de suite et prendre de l'égypte tout de suite. Donc, c'est la corruption. Nous, aujourd'hui, sur les présidents, on va avec des petits mésils, ça ne va pas tenir dans l'oreille des Congolais. Il faut la peine de mort. On coupe la guerre, soit on passe par autre chose, là, la présidente va comprendre. Les tribalismes, nous voyons bien qu'au Congo, à l'Afrique, quand quelqu'un perd les élections, il retourne dans son village et il dit que non, moi, je suis mon éton. Moi, je suis une paninée à Zali-Boi. Tout ça, c'est ce qui fait que l'Afrique, même que le Congo, n'avance pas. Il faut trouver le truc où il perd, retourner vite chez les pangis, chez les poignets, pour qu'on le soutient afin de parler n'importe quel compte. Ce qui est au Congo est le sujet de la barre. Voilà, mes chers compatriotes, j'ai beaucoup de choses à dire. Il faut le temps, je suis obligé de couper là-dessus. Voilà, mes chers compatriotes et distingués invités, notre joie est de soutenir le président de la République. Nous sommes ensemble avec lui, comme c'est notre frère, nous devons le soutenir, nous devons être derrière lui, le protéger surtout contre les congolais mal intentionnés qui ont pris l'argent des autres. Voilà. Voilà. Merci, chers compatriotes. Je l'ai connu, je le reconnais, un réel activiste. C'est ce qui a fait qu'il a dépassé sa personnalité du jour en tant qu'empresso, comme un activiste, comme un gare, comme un tombeau, comme un gare. On a eu beaucoup de passion. On a compris votre passion. Et on vous applaudit très 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 fort pour vous apporter. Ok, ça c'est lui qui va faire la deuxième intervention, également des cinq militaires, pronoms à 20. Merci Esther. Bonjour Pop le Congolais. Bonjour. Avec moi j'avais prévu pas mal de choses, j'ai beaucoup de choses à dire sur le Congo. Et puisqu'il ne me reste plus que cinq minutes, je vais être très concise. Je vais vous demander un exercice, je voulais le faire toute seule, mais je vais vous demander à tous de vous lever. Et nous allons faire cet exercice ensemble. Moi, Esther Kambomba, je m'engage pour le Congo. Chacun d'entre nous, on se lève et on s'engage. Nous donnons notre acte patriotique pour le Congo. On y va ? Moi, Esther Kambomba, je m'engage pour le Congo. Merci. Je vais aussi l'encourager pour ce qu'il fait. Je le trouve courageux. J'ai suivi son discours. Il était à la fois passionné et convaincu. Max Weber disait, il y a deux façons de faire de la politique. Où on vit de la politique, ou on vit par la politique. Vous êtes courageux. Vous avez fait ce choix, non pas de vivre de la politique, mais de vivre pour la politique. Parce qu'on a vu chez nous au Congo que quand on choisit de vivre de la politique, cela a conduit à ce qu'on puisse avoir une classe politique qui est constituée dans une majorité avec ce que j'appelle les trafiquants. Et qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre, et non pas un service à rendre. Je pense que le choix que vous faites, vous, c'est vivre pour la politique, et non pas de la politique. Pour rendre un service à vos concitoyens. Sur ce point, je peux vous encourager. Alors, parlant de la coalition, je peux dire trois choses. La coalition n'a pas été une obligation imposée au chef de l'État, mais un choix. Parce qu'aux élections, on a vu un opposant qui accède à la magistratie suprême, qui devient président, et la majorité sortante qui garde la majorité dans les chambres. Et le chef de l'État n'avait que deux choix juridiquement. Soit de faire la coagulation avec cette majorité, soit de faire une coalition. Il a choisi les choix les plus difficiles de la coalition. Et comme je l'ai toujours dit, cette coalition avait des fondements fragiles. il a fallu une année pour qu'on puisse se rendre compte qu'au fond, il n'y avait pas un objectif commun entre les acteurs. Il y en a qui veulent la réussite du quinquennat, et d'autres qui se préparent pour y venir dans cinq ans. Vous savez, quand vous faites un mariage, et dans le couple, chacun pense différemment de l'autre, on ne peut pas appeler ça un CDD. Et la deuxième chose que je vais dire sur la coalition, c'est que la constitution établit le président de la République comme un arbitre institutionnel. C'est lui qui doit apprécier le bon fonctionnement des services publics et des institutions. Je pense qu'il doit lui-même apprécier cette coalition qu'il a choisie. Où est-ce que ça mène ? Et qu'est-ce qu'il peut en dire comme conséquence ? Parce qu'entre le peuple d'abord et les caprices des uns et des autres, il y a un choix à faire. Et ce choix n'est rien au chef de l'État humain. Et pour terminer sur la coalition, je dirais qu'il y a un auteur qui dit qu'un pouvoir qu'on ne juge pas, il est méchant, et un pouvoir qu'on interpelle, il est sage. J'espère que les gongophones ne peuvent pas être là seulement pour applaudir, mais les congophones doivent aussi interpeller quand ça marche. Parce que la démocratie, c'est un combat continu. Même ici en France, on voit les gilets jaunes, c'est un état démocratique. Et en démocratie, on doit avoir le courage de dire bon, c'est qu'il marche. Parce que si j'ai bien suivi, il a rappelé, c'est que le combat a connu depuis l'indépendance. C'est parce que, même quand ça ne marche pas, on l'appelissait. Moi, j'ai demandé au Congo fort que c'est un combat louable qu'il a choisi. Et dans ce combat, il faut être juste, il faut être au milieu aussi, et savoir interpeller quand ça ne marche pas, et savoir faire des choses. Et c'est comme ça qu'on construit. Et c'est comme ça que le Congo aura un jour un état de droit démocratique que tout le monde aspire. Je vous en laisse. Bravo, bravo, papito ! Merci beaucoup. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je vais dire sur Papito. Chut, chut, chut. On n'attend rien. J'ai un... Mon livre. Papito, pour moi, c'est le 30 mars. Le 30 mars, on se retrouve à l'hôtel Porte de Paris. On devait organiser la marche... Vous êtes sans vous dire que la marche du 30 mars, c'est la communauté pour mon aide de France. Donc c'est nous qui l'avons organisé, c'est le programme. Et Papito était un de l'autre et a organisé cette marche. OK. Je vais parler rapidement d'un truc, juste pour vous donner une information qui est très importante pour beaucoup de gens de Lyon. Est-ce que quelqu'un peut dire l'origine ou la source du fleuve Congo ? Et il se jette où ? Donc, c'est les Katanga et c'est les Bakouni. Il est mort où ? Ça veut dire simplement que si je ne vois jamais ce matin, comme ils peuvent rêver, ce pays-là est lié spirituellement. Parce qu'il va au-dessus qu'il est vrai, c'est le tout. GLEVO ! GLEVO ! Bonjour ! GLEVO ! GLEVO ! Il y a un livre pour la TV. C'est la TV ! Mais je ne sais pas si je ne sais pas, mais je ne sais pas si je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne sais pas. C'est la TV. Bienvenue dans le monde C'est la TV. C'est la TV et le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Roms C20 Service traiteur, organisateur d'événements allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût ! Quelle perfection ! Quelle propreté ! La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72 Roms C20 Le meilleur dans son domaine ! 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 Ce sont les combats ! Ceux qui ont utilisé son domaine ! Le meilleur dans son domaine ! c'est pas ça les sujets, les sujets c'est que les congos, les congos ont été enjeux les congos doivent être fort, nous devons enseigner fort à tout le monde les congos doivent être fort dans l'unité, dans l'amour, dans l'humilité les congos doivent être fort, nous devons être antivaleur dans le Congo parce que jamais on ne peut pas faire du neuf sur du vieux les congos doivent être fort, tout à zéro comme ça, nous devons être bloqués parce que pour nous, nous devons être antivaleur si jamais on fait ouverte, nous devons trouver des positions président,問題 là où nous sommes infos pour tous être invités nous devons jamais continuer d'où nous sommes capés nous fiftywas en principio, nous prions suppliquer ou en plus nous devons aller force ma chargement du marché si demain nous devons pas quitter, quand même vous nous lisez oui, où est-ce que l'hui tente습니까 c'est sûr que le travailler ici Je n'ai pas de temps à jouer, c'est le temps de bâtir notre pays, main dans la main. Merci. Ok, merci Président. Nous avons deux présidents de l'UDPS, celui de l'île de France et de l'UDFS France. Président, quelles sont vos impressions par rapport à la sortie officielle de l'association Congo-Fort ? Bonsoir M. Ngadi. Je voulais quand même ajuster d'abord deux choses. On n'est pas deux présidents de l'UDPS. Il y a un représentant, un président fédéral, un président sectionnel. Moi, je suis le représentant, le président fédéral, le team et le président sectionnel. C'est lui qui dirige l'UDPS, l'île de France. Merci pour la précision. C'est ça. Deuxièmement, nous sommes venus ici pour encourager les jeunes congolais qui aujourd'hui s'organisent. Puisque j'ai comme l'impression, je l'ai toujours dit, qu'un ordre de nouveau est en train de naître au Congo. Aujourd'hui, les jeunes de Congo-Fort ont voulu, comment dire, nuer, non pas seulement le parti politique, d'abord en association puis réduire. C'est-à-dire qu'il y a une association qui a un but bien précis. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est faire en sorte que le bien-être au Congo, c'est une association, loi 1901, le bien-être des Congolais soit manifeste, soit vécu, et soit vécu par les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi nous sommes venus les soutenir. Parce qu'elles aussi, elles ont l'intention de venir se lier à nous pour donner un peu de la dynamique à l'idée de paix. Nous ne disons pas non, c'est ce que nous cherchons. Nous tendons la main. Comme ce sont les jeunes Congolais qui viennent, nous disons grand merci et nous leur demandons de nous faire montrer leur courage et surtout de nous faire montrer leur ténacité. Tout ce qu'ils ont comme passion pour pouvoir ensemble faire en sorte que le Congo soit un pays de paix, un pays démocratiquement gouverné, un pays de droit pour la justice sociale et de rigueur, un pays qui fait bien-être. C'est-à-dire qu'un pays qui permet à tous les Congolais de vivre mieux. C'est là la règle d'or que nous nous sommes fixées. Un pays uni qui a pour objectif la force. Car c'est l'union qui fait la force et la force ne fait jamais l'union. Si nous sommes ensemble, nous sommes plus forts et nous sommes plus que vainqueurs. Merci. Ok. Président Chimis, qu'est-ce que vous avez à rajouter ? Non, non. Tout a été dit par les représentants. Sauf que nous, surtout, à ma qualité de présence fonctionnelle, je dois tout faire pour essayer de ratisser l'argent. Parce que vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a besoin de rassembler les Congolais. Raison pour laquelle tout Congolais qui aspire à l'idéologie du chef de l'État et qui le démontre par sa façon de faire, sa méthodologie, nous nous souscrivons. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes quand même ravis de constater qu'il y a une jeunesse qui est en train d'émerger, de s'élever debout. Donc c'est une façon de nous assurer d'une relève. Voilà pourquoi nous sommes là. En arrivant dans cette salle, j'ai découvert un jeune motivé, convaincu, qui a envie de perpétuer l'idéologie de ce qu'est l'idée de Pesprone et qui se braqueur pour soutenir les actions du chef de l'État. Ok, président fédéral, sincèrement, comment vous l'avez trouvé, ce jeune Tchamala ? Sans langue de bois ? En tout cas, je suis sans langue de bois. Je l'ai trouvé en face de moi, un jeune, talentueux et plein de passion pour ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'un jeune qui veut apporter un plus derrière les actions du président de la République. Et si c'est là, le prix à payer pour que nous puissions s'associer à lui, alors nous la paierons. Nous paierons ce prix-là puisque cette association peut nous amener à faire triompher les droits, la force, la démocratie et surtout la justice et l'unité au Congo. Voilà. Merci, président fédéral. Présent, dit les Français, pour ne pas vous retenir longtemps, est-ce que l'UDPS peut compter sur le jeune Papito Tchamala ? Si l'UDPS ne pouvait pas compter sur le jeune, notre présence ici, on ne serait pas là aujourd'hui. Si nous sommes venus, c'est d'abord, d'abord, je veux dire, je veux rappeler à ceux qui vont nous suivre, que Papito est d'abord notre militant, il est engagé au sein du parti, il est actif au sein du parti. Voilà pourquoi, bon, s'il a voulu créer un courant de réflexion pour essayer de rater, c'est comme je viens de dire, par rapport à ceux qui ne sont pas avec nous à l'UDPS, mais qui pensent aussi comme lui, surtout la jeunesse, voilà pourquoi sa présence sera le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, Présent. Allez, à très bientôt, merci. Tous les gens sont toujours dans la salle, dans l'UDPS, officiellement, l'installation de Congo Fort, où tous les gens ont une solution, l'association de la CACI et de la FATI, donc partout, partout, dans la Belgique, dans l'UDPS, 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 qui sont très motivés et puis, parce que nous, Warren et de l'UDPS, nous, en présenter dans l'UDPS, et nous, en ce qui nous sommes présents, après, avec le jeu de notreq, avec tous les gens qui ont eu et qui ont eu et qui ont eu. Je vous remercie donc, maintenant, je vous remercie donc, je vous remercie également, et je vous remercie donc, je vous remercie d'avoir ce président de l'UDPS, FATI Solution. Je vous remercie d'avoir ce que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 Je remercie. Je Oui, merci Papa César. Merci beaucoup, merci Papa César. 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 Merci Gabe. dégner sa binôme kaké kanambe il faut voir ma solo namboutu pena di cos à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada